Bonjour M. Elaj Mansour Diop. Oui, bonjour madame. Vous êtes le représentant de ces 22 notaires qui menacent d'aller en grève ce vendredi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui a motivé justement ces menaces ? Oui, mais je pense que je dois préciser qu'il ne s'agit pas de menaces. C'est juste une information que nous devons partager. Car la grève de la faim est un moyen de lutte ultime que nous n'avons pas choisi, mais qui s'est imposé à nous. Cela a duré dans le temps de nos nominations depuis 2013, qui nous amène à faire recours à cet ultime moyen. Dans la mesure où on a éclusé toutes les autres possibilités qu'on avait, le dialogue avec l'autorité, avec la chancelée, avec la chambre de notre, tout s'est bien passé et tout le monde est admis au principe de notre installation. Mais malgré que le principe soit acquis, la mise en retard va se réaliser. C'est l'entraînement qui nous amène aujourd'hui à l'incompréhension et que nous nous annonçons. Donc, vous l'avez dit, vous dirigez donc ce collectif. Et aujourd'hui, on nous fait part également que c'est le seul concours justement qui a été fait jusqu'ici depuis l'indépendance du Sénégal. Également, vous pointez du doigt les barons de ce secteur. Pourquoi ? Alors, nous sommes obligés effectivement de rappeler, même si cela peut parfois passer pour de la prétention, de rappeler que nous sommes les seuls notaires issus du concours, d'un concours national organisé une seule fois en 2013. Ce n'est pas un manque de respect aux autres, mais c'est la réalité des choses. Alors, compte tenu de cette situation, nous sommes en droit de dire que notre accès à la profession n'est qu'au mérite. Maintenant, l'installation de la profession, dans la profession, ne se faisant pas de décret, c'est ce décret de nomination-là qui tarde à nous être attribué. C'est la raison pour laquelle nous faisons cela, les retards et tout. Alors, nous comprends également que toute première, toute chose qui se fait pour la première fois, engendre naturellement quelques complexités ou complications. Donc, comme c'est la première fois que le concours est organisé, il y a des gens effectivement qui ne sont pas très emboutiers à accueillir dans le notariat des gens inconnus de la profession sur le plan familial ou sur le plan des alliants. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons. Il ne s'agit pour précision ni de la chambre des notaires officiellement, mais que de quelques rares têtes, quelques rares personnes, que nous appelons entre guillemets parents, dans la mesure où ils sont trop habitués à lasser le système qui est actuellement révolu. Et là, vous les accusez également d'être jaloux de leurs privilèges. Pourquoi ? Non, en fait, le mot privilège, c'est d'avoir à dire qu'une personne accède à un statut auquel tout le monde voudrait accéder, mais qu'il y accède lui en particulier. Donc, un privilège peut être justifié ou injustifié. Par exemple, les distinctions dans la société d'être magistrat, d'être avocat, etc. sont des privilèges. Maintenant, un privilège est illégitime car la condition pour y accéder n'est pas une condition démocratique. Et qu'a aussi, pour l'exercer, on ne passe pas par des voies démocratiques. Nous considérons que l'absence de concours ne contribue pas à faire de l'accès au notariat un accès démocratique, un privilège, donc démocratique. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dénoncé dans notre communication. Et l'exercice de cette profession aussi devrait se faire de manière démocratique et aussi impliquer que toute personne qui remplit les conditions et qui le mérite peut devenir notaire, quel que soit son origine social, ethnique ou tout autre. D'accord. Et donc, depuis 2013, vous l'avez dit, vous ne disposez toujours pas de charges. Et cela, vous le dénoncez. Et votre tutelle dans tout cela ? Nous avons toujours eu un très bon de l'achat avec le ministère de la justice. Nous avons, dans un premier temps, discuté et coopéré avec l'ancien ministre, le semaine de majeur, auquel nous rendons à Wange d'ailleurs. Et nous avons toujours maintenu cette même discussion, ce même dialogue avec l'actuel ministre, Maître Malik San. Mais les discussions ont un résultat concret. Le principe de notre installation, comme je l'ai dit, c'est la mise en œuvre qui tente à être faite. Et c'est cette lenteur-là que nous ne comprenons plus et que nous dénonçons. Il y a des choses qui se passent qui font que notre installation ne se réalise pas. Et nous voulons que tous ces obstacles-là soient levés. Et vous ne comprenez toujours pas les tenailles et les aboutissants de ces lenteurs ? Non, non, non. Il ne nous appartient pas de trouver des solutions pour ces lenteurs. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons joué notre partition en nous installant dans un dialogue pour nous inscrire dans le respect du statut d'unitaire, à la respectabilité, à l'honneur et à la probité de la profession. Maintenant, malheureusement, toute chose est en une vraie. Nous avons épuisé maintenant tous les moyens de négociation. C'est la raison pour laquelle, à contre-cœur et de guerre-là, nous sommes amenés à nous voir imposer cette ultime cour qu'est la guerre de la France. On vous a vu quelque part dénoncer ce que vous appelez une monarchisation du secteur. Voilà. On inquiétite souvent de parler de cela. Mais il faut nous donner l'occasion de devenir succès sur ce point précis. Alors, nous, à regarder la profession de prêt, surtout les effectifs. Surtout les effectifs de l'honneur à Dakar autour de la place de l'indépendance. À observer de près, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent, quelque chose qui apparaît pour être un suspect. Car les charges, comme je le disais tout à l'heure, les charges qui ont appartenu à tel père reviennent toujours à tel autre qui est son fils, son cousin, son neveu, sa nièce, etc. À tel enseigne, qu'on le dise ou pas, il y a une idée qui apparaît. Comme quoi les charges ont une coloration plutôt familiale. Et cette considération-là n'est pas compatible avec la forme républicaine de l'État, car les charges appartiennent à la République, à la nation. Ce que nous venons de dire n'implique pas que toute personne qui a un papa notaire ne mérite pas de devenir notaire. Comme toute personne qui a un papa notaire doit devenir notaire si elle le mérite, toute autre personne qui n'a pas de papa notaire ou maman notaire doit pouvoir devenir notaire si elle le mérite. Le fait d'avoir ou pas une famille, de la famille dans le notariat, ne doit pas être un caractère décisif pour devenir notaire. C'est ce que nous dénonçons. Maître, le notariat en laissé au Sénégal est un métier, je dirais, trop fermé des Sénégalais. Même la plupart des Sénégalais ne connaissent pas ce métier. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela ? Alors, il serait vraiment prétentieux de prétendre identifier toutes les causes qui font que le notariat n'est pas bien connu, même si je suis d'accord sur le principe qu'effectivement, la profession n'est pas bien connue. Mais peut-être chercher parmi les causes, le caractère oral de notre civilisation. Parce que nous nous escribons que le Sénégal est un pays où la civilisation est en général orale. Les gens n'ont pas trop l'habitude de l'écrit. Or, le cœur du métier, la profession même de notaire, repose sur la rédaction d'actes, donc d'écrits. Donc, le notaire étant un spécialiste de la rédaction d'actes instituées par l'État, vous donnez de la valeur à des écrits auxquels les partis concentrent librement et de garder des copies, de livrer des expéditions, etc. Vous comprenez que les gens, d'abord, ne sont pas habitués à l'écrire, donc n'écrivent pas toujours. Et même quand ils écrivent, ils ne vont pas le faire correctement, c'est-à-dire chez le notaire. Donc, c'est l'une des causes probables du fait que le Montréal n'est pas bien connu. Et également, le concours n'est pas bien connu au Sénégal ? Non, le concours, il ne peut pas être connu. Dans la mesure où c'est un seul concours qui a été organisé, normalement, il est triennal, c'est-à-dire qu'il doit être organisé tous les trois ans. Et notez vous-même, nous sommes la seule promotion et nous avons réussi au concours depuis 2013. Donc, c'est bien tout cet ordre. Vous étiez 500, donc, à vouloir ces postes. Et seulement 22 ont été retenus, vous en faites partie. Donc, c'est un concours très prestigieux et très serré aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, vous dénoncez ces lenteurs avec le décret qui doit être fait par le président de la République. Vous l'avez dit également, c'était sous Mimi Touré lorsque vous faisiez ce concours. Et depuis elle, aujourd'hui, c'est avec Maître Malik. Quelles sont vos relations avec le nouveau garde des Sceaux ? Nous avons des relations correctes avec toutes les autorités, y compris avec Maître Malik Sal, qui, depuis qu'il s'est installé à la tête de l'institution, a continué à renforcer le dialogue que le professeur Ismaël Majefal avait initié. Alors, nous avons des relations cordiales. Il nous a reçu à plusieurs reprises. Cependant, notre action de ce trispo n'est pas une action qui stigmatise une personne plutôt qu'une autre. Nous avons un principe que nous défendons. Et nous nous défendons avec des arguments légaux. Et c'est la raison pour laquelle nous nous appelons les gens et les gens à nous rejoindre, la collectivité de l'ensemble des étudiants diplômés, sans emploi, tous les étudiants formés aux universités, dans les facultés de droit, que ce soit à Dakar, à Saint-Louis, à Jigenshoc, parce que c'est un combat qui concerne tout le monde. Dans la mesure où l'accès au notariat n'est qu'un exemple, mais il y a les autres professions réglementées, comme le barreau, comme la profession d'huissier, le commissaire prise, etc. C'est un concours qui se fait tous les trois ans. Donc là, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de notières au Sénégal. Est-ce que vous, aujourd'hui, votre plaidoyer ne serait pas aussi de, en tout cas de faire de sorte que l'on change ce système-là ? Le système lui-même, il s'est changé. Dans la mesure où, avec l'écoulement du temps, les changements s'imposent d'eux-mêmes. Tous le comprennent, tout le monde sait que ce qui se pratiquait dans les années 60, dans les années 70, il ne peut plus perdurer. Le changement s'est imposé de lui-même. C'est la raison pour laquelle le concours a été organisé. Maintenant, il y a lieu d'en tirer les conséquences. On ne peut pas organiser un concours. Et ce n'est pas manqué d'humilité que de rappeler que le concours, comme vous l'avez dit, était très, très, très sélectif. Et ensuite, à la fin du concours, on fait le stage de gare et enfin on dit aux gens, non, non, attendez, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans. Ce n'est ni logique, ni justifiable. Et les étudiants qui sont dans les facultés de droit au Sénégal, qui aspirent à devenir notaires, sont en droit d'exiger la réorganisation du concours pour leur donner leur chance d'embrasser la profession. si tel est le choix. Donc, voilà. Également, nous restons toujours avec ce métier de notaire aujourd'hui. Maître Diop, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur quand faire appel au notaire ? Quand est-ce que vraiment le Sénégal a besoin d'un notaire ? Dans quelle situation ? Alors, le notaire est un officier administratif. Cela veut dire que, de manière simple, on peut dire que c'est un technicien du droit, c'est un juriste d'abord, et qui excelle dans la rédaction d'actes. C'est-à-dire, les techniques qui sont données par le notaire ont une valeur supérieure à d'autres écrits qui ne sont pas passés devant lui ou à sa présence. C'est la raison pour laquelle il y a certains domaines d'activité, certaines opérations, dont l'accomplissement exige la présence du notaire sous peine de nullité. Il y a la loi qui institue, par exemple, le recours au notaire quand il s'agit d'une opération foncière, immobilière, d'une succession, d'une création de sociétés commerciales, etc. Dans le domaine dans lequel le recours est au notaire obligatoire. Mais il y a d'autres domaines. D'autres opérations, sans être obligatoires, les gens auraient gagné à faire recours davantage au notaire. Dans la mesure du goût, étant technicien du droit et praticien du droit, ces conseils sont judiciaires pour éviter de faire certaines erreurs et éviter surtout la surveillance d'un contentieux, c'est-à-dire d'un litige ou d'un procès. Concernant vos revendications, vous êtes en négociation avec votre tutelle ou pas ? Non, les négociations ont eu lieu jusqu'ici. Et maintenant, nous attendons, nous continuons d'espérer qu'une solution soit dans les miennes. Et qu'est-ce que vous espérez faire si en tout cas l'autorité reste sourde ? Non, nous avons eu le fait usage du recours ultime, c'est-à-dire la grève de la faim. Celui qui commence une grève de la faim, naturellement, n'avisage pas de lui mettre un terme tant qu'une solution n'est pas coupée pour lui. Aujourd'hui, votre dernier mot, maître, ce serait quoi à l'endroit de vos autres collègues qui attendent impatiemment pour que ce décret du président puisse vraiment réagir ? Non, moi, si j'ai un mot que je dois lancer, un message que je dois lancer, c'est à l'endroit de tous les jeunes qui sont diplômés dans ce pays et qui tous attendent dans le silence de leur chambre, que ce soit à l'université ou chez eux, que le miracle se produise pour avoir un emploi. Il y a assez de place pour tout le monde, en tout cas les gens qui sont diplômés en droit, dans les professions réglementées, que ce soit le baron, les avocats, que ce soit les notaires, que ce soit les judiciaires, que ce soit les commissaires de prison et les autres professions. Les jeunes qui sont en attente d'avoir un emploi doivent cesser d'espérer un miracle et sortir, rejoindre notre mouvement, le soutenir, l'intensifier pour que ces professions-là cessent d'être la propriété de certains groupes ou de certaines personnes. Voilà, merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes maître et là, j'ai Mansour Diop et vous dirigez ce collectif des 22 notaires issus de la première promotion du concours d'attitude à la profession. Merci beaucoup. Merci, maître. Merci.